Donc ouais, je suis venu vous parler de hacking de découpeuses vinyles. J'ai appris récemment d'ailleurs que c'était une machine qui était très mise en avant par des influenceuses. Non, je ne suis pas une influenceuse, je suis désolé. On va aller plutôt dans le cœur. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis ingénieur de sécurité à Quarkstaff, j'ai du reverse software et hardware. Autant le talk que j'ai donné hier ne parlait pas de reverse, autant celui-là va parler de reverse hardware. Bon, accessoirement, je trime aussi à mes heures perdues sur Twitch. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser en particulier à une machine qui s'appelle la Cricut Maker, qui est une machine qui est faite par Cricut et qui permet de faire de la découpe sur du vinyle, sur du bois, bref, un peu tout et n'importe quoi. Et cette Cricut Maker, elle est donc effectivement très répandue. Vous trouverez plein de tutos sur YouTube sur comment utiliser cette machine avec leur logiciel. Le problème, c'est qu'à un moment donné, Cricut a pris une décision qui était très particulière. Ils se sont dit, tiens, en 2021, je vais préciser, ils se sont dit, tiens, et si on forçait tout le monde à souscrire à un abonnement pour pouvoir faire des découpes ? Il faut savoir qu'en fait, ils ont leur propre logiciel, qui s'appelle Design Space, sur lequel on peut designer des motifs pour faire de la découpe ou du tracé. Et autant, jusque-là, tous les hobbyistes pouvaient s'en servir pour faire des découpes diverses et variées, sans aucune limitation. Ils se sont dit, bon, là, on va peut-être sévir un petit peu. Et ils ont restreint, pendant un moment, à 20 designs par mois. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire plus de 20 designs spécifiques par mois pour faire vos découpes. Et ça, bon, comme vous vous en doutez, la décision semblait super du point de vue de Cricut. Ils se sont dit, super, on va se faire plein d'argent parce que les gens vont souscrire pour passer outre la limite de 20 designs. Autant, au niveau de la communauté, ça ne s'est pas exactement passé comme ils l'avaient prévu. Il y a eu un gros backlash de la communauté qui s'est dit, c'est quoi cette prise d'otage ? On achète des machines, elle coûte suffisamment cher, on en reparlera un peu plus tard. Mais c'est bien d'acheter des machines qui coûtent cher, mais c'est pour pouvoir s'en servir. Si vous vous bloquez en verrouillant le système, en nous obligeant à prendre un abonnement par mois qui revient à plusieurs dizaines, voire dans certains cas, de centaines d'euros par an, ce n'est pas terrible. Et un autre point particulier à aborder, avant d'aller dans le détail ensuite, c'est qu'il y a aussi des utilisateurs qui se sont pleins de Cricut, mais pas parce qu'ils avaient mis cette limitation, tout simplement pour certaines pratiques. Ainsi que, par exemple, il y a un utilisateur qui a eu un problème avec sa Cricut, sa Cricut Maker, et il a donc contacté le service après-vente, Cricut, et il leur a dit, oui, ça ne marche pas, il y a un souci, je ne sais pas ce que c'est. Et Cricut, ils ont juste fait faire quelques tests et ils ont dit, ah ben non, c'est la machine. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous la désactiver à distance, vous allez la mettre à la benne et on vous envoie une nouvelle. D'accord. Pas de service après-vente où on renvoie la machine, elle est réparée. On parle d'une machine qui coûte plusieurs centaines d'euros quand même. Et donc, c'est plein sur Reddit en disant, bah, Cricut m'a dit de jeter ma machine. Alors, le corollaire de ça, c'est que du coup, il y a plein de machines Cricut qui sont désactivées, qui ont été bazardées par des Américains, par exemple, ou des personnes en Europe, et forcément, il y en a certains qui se sont dit, ouais, c'est peut-être pas terrible de débazarder. Il y a eu quand même un petit peu de réflexion, on va dire, du point de vue écologique. Entre-temps, suite à cette mauvaise décision de Cricut, il y a un Discord qui s'est monté. Donc, plein de personnes qui se sont dit, attendez, Cricut, ils nous ont dit, on va vous faire payer de manière obligatoire un abonnement. Et puis après, ils sont revenus sur leurs propos, mais rien ne les empêche l'année prochaine de recommencer ou de dire à un moment donné, bah, stop, on arrête, on fait payer. Donc, ils ont commencé à chercher des alternatives. Comment on peut faire pour utiliser une Cricut Maker, donc cette machine qui permet de faire de la découpe, sans avoir à payer de souscription ? Eh bien, le meilleur moyen, c'est de faire comme on a fait pour plein d'autres machines avant, de trouver un logiciel qui permet de communiquer avec, pour pouvoir tout simplement l'utiliser sans avoir à payer. Sauf que Cricut, ils ont été un petit peu malins, ils ont mis des protections en place, sinon c'est pas drôle. Donc, ils ont mis des protections pour limiter l'interopérabilité, donc pour garder l'utilisateur verrouillé. Et dans le Discord, l'initiative a bien démarré, tout le monde était là, ouais, on va faire un truc super cool. Et au final, ils n'ont pas forcément trop réussi à faire un truc super cool. Alors, j'avais join le Discord assez rapidement, parce que c'était un sujet qui m'intéressait, pour deux raisons. La première, c'est que j'avais des projets que j'avais prévu de faire avec une découpeuse. Je ne savais pas encore laquelle choisir, parce qu'il y a d'autres modèles de découpeuses. Et le fait que celle-ci soit tellement dans la merde, entre guillemets, et potentiellement, il y ait une opportunité de faire totalement n'importe quoi en termes de reverse, c'était très intéressant. Et l'autre raison, c'était parce que je voulais voir aussi s'il n'y avait pas d'autres personnes qui étaient intéressées pour, pourquoi pas, monter un genre de groupe de reverse pour, tout simplement, trouver des solutions pour libérer ces Cricut Makers. Bon, bien sûr, ils ont commencé à désausser leurs machines, à démonter toutes les bécanes, toutes les machines de découpe, et à poster des photos des PCB. Les PCB, c'est des circuits imprimés des machines. C'est très intéressant, parce que ces PCB, du coup, on peut regarder, et notamment les différents modèles. Parce que moi, forcément, je n'ai pas de Cricut à ce moment-là. Donc, je regarde le PCB, je vois grosso modo que c'est un microcontrôleur que, bon, c'est une famille microcontrôleur que je connais, il n'y a pas de gros trucs qui seraient hors de mes compétences. Je me dis « Ah, ça peut être intéressant d'aller vraiment me mettre là-dedans pour creuser ». Bon, le problème, pour l'instant, c'est le blocage, c'était le prix, clairement, parce que Cricut, il pratique des prix un peu prohibitifs. Et à un moment donné, dans tout cet élan de Discord, des personnes qui ont fait un genre d'émulation, ils ont commencé à tout démonter, tout documenter, il y a des gens qui ont commencé à implémenter des fake serveurs pour tout simplement faire croire aux applications qu'elles étaient connectées sur un serveur de Cricut, alors qu'en fait, non. Et ils ont commencé à voir comment fonctionnait le protocole et à attaquer directement le reverse du protocole. Et ils ont trouvé une clé de chiffrement dans le logiciel. Ils ont trouvé une clé parce que oui, il y a du chiffrement, AES, non, c'est même pas du AES, je crois que c'est du TI. Bref, on a un algo de chiffrement. Ils ont extrait la clé et ils ont commencé à implémenter des softs pour tout simplement dialoguer avec la machine. Ils ont intercepté tout ça et il y a des gars qui sont allés assez loin dans le reverse du protocole. Ils ont même développé des logiciels pour s'interfacer. Jusqu'à ça, jusqu'à une lettre qui a été envoyée en PDF sur le Discord, venant d'une société d'avocats américains, qui nous a envoyé en fait un sizandésiste. Le sizandésiste, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, c'est qu'on vous informe que ce que vous faites n'est pas légal, notamment que telle ou telle activité est illégale. Là, pour l'instant, on vous informe juste. Si ça continue, ça ira en justice. Ça a refroidi pas mal. Ils ont envoyé la même chose aux personnes qui avaient commencé à développer des logiciels pour s'interfacer avec le protocole de communication de la cricket. Et pareil, bizarrement, toutes les initiatives qui étaient parties sur GitHub ont commencé à fermer. Il y a des repositories qui ont fermé. Il y a des personnes qui étaient un peu embêtées suite à ça, qui se sont dit, c'est pas grave, on va simplement enlever la clé du repository parce que c'est soumis à la propriété intellectuelle. Et donc, ils l'ont fait. Mais bon, c'est pas utilisable, donc c'est moins pratique. Et puis, il y a des petits malins dans l'histoire qui se sont dit, tiens, ça serait bien en fait, pourquoi pas de trouver d'autres manières d'utiliser les systèmes et notamment de contourner la désactivation. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de la désactivation, c'est quand Cricket désactive à distance. Bon, ils ont peut-être pas fait ça comme il fallait. Ils ont peut-être mis juste une blacklist et il y a des petits malins qui ont réussi à trouver un petit hack pour quand même utiliser une Cricket alors qu'elle est désactivée. Et c'était très pratique parce que les Cricket désactivés, les gens voulaient pas vraiment les jeter parce que quand tu achètes un truc 400 euros, tu n'as pas envie de la bazarder, tu vois. Donc, tu la revends sur le Boncoin ou sur « Faites-vous marketplace », mais pas cher parce qu'elle est désactivée. Donc, au début, on a eu des Cricket makers qui étaient aux alentours de 50 euros sur le Boncoin. C'était sympa. 60, 30 même, j'ai vu. Il y en a même qui les donnaient parce qu'elles ne marchaient pas. Et donc, forcément, il y en a qui se sont dit « Hum, il y a quelque chose à faire là-dessus ». Donc, ils ont trouvé un hack et puis, on va sur le Boncoin, on met une annonce. Eh, tous ceux qui ont des Cricket désactivés, si vous me donnez 30 euros, je vous donne une astuce pour la faire fonctionner malgré le fait qu'elle soit désactivée. Alors, c'est une personne qui vend ça principalement sur le Boncoin, qui peut-être le vend encore de nos jours, qui vend ça 30 euros et qui en a fait pas mal des ventes. Donc, bon, c'est un business, au final, ça marche très bien. Donc, c'est un peu ennuyeux aussi, mais plus dans un autre sens. Je trouve ça un petit peu, enfin, de point de vue éthique, faire vendre un hack, c'est comme vendre des cracks, quoi. Bon, c'est pas top. Bref, donc, après d'avoir regardé tout ça, le season des listes, l'inertie qu'il y avait, ou la non-inertie dans le Discord, il a fallu se décider à mettre en place un plan. Le plan, c'est quoi ? C'est moi, qu'est-ce que je fais avec tout ça en main ? Et est-ce que je me lance dans un reverse hardware, voire plus ? Bon, réfléchissons un petit peu. On a deux options. La première, c'est que je prends la Cricketmaker, je laisse son firmware dedans, donc je laisse le logiciel qui est dans la Cricketmaker, et je développe un logiciel qui permet de s'interfacer. C'est ce qui a été fait jusque-là. Les gens ont pété l'algorithme de chiffrement, ils ont implémenté un client qui peut communiquer avec la machine, c'était bien, mais bon, c'est une option qui a déjà été explorée. On a vu un petit peu où ça nous menait, donc celle-là, peut-être, elle a un peu moins d'avenir. La deuxième, c'était de faire un firmware custom, donc un logiciel maison, développé, potentiellement open source, qui serait compatible avec le hardware, et qui utiliserait notamment les logiciels existants, les logiciels qu'on utilise sous des environnements open source, sous Linux, sous Windows, sur Mac, peu importe. Mais dans ce cas-là, c'était un peu mieux, a priori. Donc faisons un petit point. La première option, garder le firmware, on a un problème. Le premier problème, c'est que la communication entre l'application sur le PC et la Cricket est chiffrée. Ça veut dire qu'on a une clé secrète, que cette clé secrète est soumise à la propriété intellectuelle, et que je ne peux donc pas, d'un point de vue légal, fournir un logiciel compatible qui embarque cette clé. C'est embêtant. Moi, j'aimerais bien que tout le monde puisse utiliser la Cricketmaker avec un logiciel. Le deuxième point, c'est que Cricket, ils peuvent mettre à jour le protocole à n'importe quel moment. Ben oui, parce qu'ils ont des protocoles de mise à jour de firmware. Bon, pourquoi pas ? On peut friser le protocole, on peut friser le logiciel de la Cricketmaker à un instant T. Mais on n'est pas à l'abri que cette technique ne fonctionne que dans une période de temps. C'est-à-dire que la prochaine Cricket que je vais acheter, parce que je veux qu'elle puisse être compatible avec mon logiciel, elle ne sera plus compatible parce que le protocole aura changé. Ils utiliseront peut-être une autre clé, peut-être un autre système qui m'empêcherait d'être pérenne au niveau de mon logiciel. Donc ça, c'est encore un autre problème. Et le troisième problème, c'est qu'on ne peut pas implémenter de nouvelles fonctionnalités. On est limité à ce que Cricket veut bien mettre en place. Et ça, c'est encore une fois une limitation. Donc bon, pas forcément top. À côté de ça, Cricket, comme j'ai dit, a fait des attaques sur les repositories parce qu'il mettait à disposition les clés. Donc bon, clairement, pour la première option, ce n'est pas valable. Deuxième solution, firmware open source. Firmware open source, on gère le logiciel dans la Cricket, on gère le logiciel en dehors de la Cricket. Bye bye le chiffrement. On n'a plus besoin. On gère. On contrôle doux. On a accès à tout, du moins de ce qu'on peut comprendre sur le hardware. Et bien sûr, on peut implémenter une nouvelle fonctionnalité vu qu'on a la main sur tous les briques logiciels en l'occurrence. La seule contrainte pour cette option-là, il faut qu'on puisse reprogrammer la Cricketmaker avec un firmware. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses à savoir avant de reprogrammer. Est-ce que la puce est supportée ? Est-ce qu'on peut développer du code pour la puce ? Est-ce qu'on peut interfacer un programateur ? Est-ce qu'on peut programmer d'un point de vue pratique la puce ? Le microcontrôleur. Donc toutes ces questions, c'était bon, toujours un peu en suspens. Donc les prochaines étapes, si on suit ce plan, et notamment le second, de développer un firmware sur mesure. La première étape, ça va être de faire la rétro-ingénierie du PCV. On va voir comment ça fonctionne, comment c'est conçu, ce qu'il y a dessus en termes de hardware. La deuxième, ça va être de trouver un moyen pour programmer le microcontrôleur, pour être sûr qu'on puisse développer et installer un firmware dans le microcontrôleur de la Cricketmaker. Et ensuite, il va falloir programmer, faire le programme qui va interfacer l'ensemble des choses, les moteurs, les LED, les boutons, les capteurs s'il y en a, qu'on puisse utiliser tout ça, avoir toutes les données en entrée, mais aussi pouvoir contrôler ce qui se passe d'un point de vue hardware au niveau de la machine. Et enfin, la meilleure des options, c'était d'arriver à customiser un firmware GRBL. Donc GRBL, c'est un firmware open source qui permet notamment de driver des machines CNC, ce qui s'apparente ici à la Cricketmaker, la Cricketmaker est une CNC, et de faire en sorte que ça puisse fonctionner avec la borne en question, le PCB. Bref, ça fait quand même pas mal d'étapes. Et j'ai quand même un problème à ce moment-là, je n'ai pas de Cricketmaker. Bon, ce n'est pas très grave, on en trouve sur le bon coin, pas trop cher, heureusement. Je crois que la deuxième chose que j'ai fait il y a quelques jours, donc elles sont un peu montées en termes de prix. Je ne sais pas pourquoi, peut-être depuis que je fais ces merdes-là, ces bidouilles sur Twitch et que pas mal de gens les voient, je ne sais pas trop. Bref, j'en ai eu une à 50 euros, frais de port compris, donc très bon prix, un Cricketmaker 1. Et à partir de là, j'ai pu commencer. Donc première étape, on démonte la Cricketmaker, on regarde ce qu'il y a dedans, on compare avec ce qu'ont fait les copains sur le Discord, et on arrive à trouver à peu près le même PCB. Alors pas exactement le même, mais les fonctionnalités sont identiques. Et dans ce PCB, on arrive assez rapidement à identifier les portions qui vont bien. Donc on voit qu'on a un étage d'alimentation qui se trouve marqué en bleu ici, on a une connectique USB, on a un module Bluetooth qui permet de faire de la connectivité wireless, on a bien sûr des connecteurs qui relient les deux moteurs X et Y, qui gèrent les axes X et Y, donc le mouvement de la tête de découpe et l'avancée du tapis, et la position de ces trucs-là. Et puis, plus important, on a bien une interface de programmation qu'on peut retrouver quand on identifie le microcontrôleur. À partir de là, on fait un travail de fourmi. On arrive à repérer où vont toutes les pistes, à quoi elles sont connectées, comment notre microcontrôleur, qui est le truc noir que vous voyez en bas à gauche, comment il arrive à communiquer avec l'ensemble des éléments et des connecteurs, et à quoi c'est relié. Donc ça, ça prend du temps, mais c'est pas forcément impossible. On a réussi à retrouver l'intégralité des connexions, mais c'est nécessaire si on veut faire du firmware, si on veut faire du logiciel qui va permettre de piloter tout ça. Forcément, il faut qu'on sache comment piloter un moteur, comment piloter une LED, comment récupérer l'information d'un bouton qui a été appuyé, ce genre de choses. Mais c'est pas grave. À partir de ce PCB, on a pu identifier un microcontrôleur. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, je ne sais pas encore quel est ce microcontrôleur. Parce que je sais que c'est de la famille des PIC32 de microchips, mais je n'ai pas le modèle exact. Et sans modèle exact, je ne peux pas faire de logiciel. Du coup, sur Discord, ils avaient mentionné que c'était un PIC32. Et en regardant les marquages du microcontrôleur, il n'y avait pas de mention exacte, mais il y avait une mention 470 qui était marquée dessus. 470. Et en comparant les data sheets des différents microcontrôleurs PIC32 et la manière dont il était connecté à son alimentation, au périphérique à côté et tout, j'ai pu identifier la référence exacte. Bon, ça va être pompeux. C'est un PIC32MX470F512L dans la Cricketmaker que j'ai. Mais c'est très pratique parce que maintenant, je peux faire du logiciel. J'ai l'environnement de développement qui va bien. Je sais quel microcontrôleur je cible. C'est parfait. Histoire de documenter tout ça, on fait un petit schéma électronique sous PICAD qui reprend l'ensemble des composants et qui dit qui est connecté où. Ce qui permet, quand on va faire le software, de ne pas avoir à passer en revue ce truc-là. Ce truc de schéma de je ne sais pas quoi. Tout ça, c'est la version simplifiée en fait dans un soft de conception électronique. Donc en termes de documentation de référence, c'est parfait. D'un point de vue mécanique, la Cricketmaker, elle utilise principalement des systèmes de réduction basés sur des engrenages, des courroies pour faire bouger la tête et des moteurs. C'est bien ça. Au moins, on sait à peu près comment ça fonctionne. Si on jette un oeil au moteur, on voit que c'est pas trop mal. On a typiquement un moteur et puis un petit truc dessus, là en noir, qui est en fait un capteur de rotation qui va permettre de détecter le nombre de tours qu'on fait sur le moteur. Ce qu'on appelle ici un encodeur avec un optocoupleur. C'est quelque chose qu'on retrouve sur AliExpress d'ailleurs. Ça coûte 3 euros. Ça vous donne une idée à peu près du tarif de la machine. Donc un truc qu'on achète, je sais pas, le dernier prix c'était 450 euros, un truc comme ça pour le modèle ici. Ou 400 euros à peu près. Peut-être pas pour la Maker 3. La dernière version, en tout cas, c'est 480. Celle-ci, c'est aux entours de 300, facile. Mais on a un truc qui est quand même chopable sur AliExpress. Donc si jamais ça casse, pas de problème, j'ai la référence, je peux en commander un nouveau. Ce qui est pratique, parce que quand on fait du logiciel sur mesure, on n'est pas à l'abri de casser des trucs. Bref, on trouve tout ça, mais on se pose quand même une question. Parce que là, on est face à un moteur à courant continu. C'est pas un moteur pas à pas qu'on a dans les CNC ou dans les imprimantes 3D. Si vous avez déjà vu à quoi ressemble une imprimante 3D, vous avez des gros pavés noirs en métal. Et c'est des moteurs qui sont capables de faire un petit pas de rotation par un petit pas de rotation. Et ils ont une patate aussi en termes de coupe qui est relativement bonne. Là, c'est juste un moteur à courant continu. Ça veut dire qu'en termes de positionnement, c'est moins pratique. Clairement moins pratique. Ça veut dire qu'en termes de code, ça va être galère à implémenter. J'ai passé, je sais plus, j'ai pas compté, peut-être 30 ou 40 heures à réussir à faire le code qui permet de piloter correctement ces moteurs. Juste parce que la solution technique, elle est cheap et qu'ils n'ont pas voulu mettre de moteur pas à pas. Mais vraiment. La tête de découpe, c'est exactement les mêmes moteurs avec quelques capteurs en plus. C'est parfait. Ça, on sait gérer. Donc maintenant, si on se base là-dessus, on sait quoi ? On sait comment l'électronique fonctionne sur la Cricut Maker. On sait comment les deux axes X et Y, donc l'axe qui permet de bouger la tête et faire passer le tapis de découpe, fonctionnent et comment ils sont pilotés. Et on sait aussi comment la tête de découpe fonctionne. Donc globalement, on a la connaissance complète de la mécanique, de l'électronique. On peut commencer à implémenter. L'état d'après, c'est d'arriver à mettre GRBL, donc ce firmware open source, dans la Cricut Maker. Et là, c'est un peu plus compliqué parce que GRBL, c'est fait pour de l'Arduino à la base. Arduino, Cricut Maker. Arduino, c'est de la Tmega 32P, c'est-à-dire une plateforme AVR, une architecture microcontrôleur 8 bits. On passe sur du 32 bits en termes de microcontrôleur. Alors c'est vachement mieux. On a une meilleure précision. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout compatible d'un point de vue matériel. On ne gère pas les timers de la même manière. On ne gère pas les entrées-sorties de la même manière. On ne gère pas les IRQ, les interruptions matérielles de la même façon. Donc il a fallu prendre un petit peu d'efforts pour porter tout ça. Le premier problème auquel j'ai fait face, c'est l'obsolescence des programmateurs sur microchip. Donc j'avais celui qui est à gauche ici, le Piquit 3. Mais depuis au moins, je ne sais pas, peut-être 7-8 ans. C'est un programmateur pour du Piquit 32 notamment. Quand j'utilisais ce programmateur en tant que débuggeur aussi, parce qu'il fait aussi débuggeur, ça loupait tout le temps. J'avais des déconnexions, il n'arrivait pas à reprogrammer, etc. Et il se trouve qu'en fait, ils ont fait une version plus récente, qui est plus compatible, qui est le Snap, présent ici à droite. Et donc j'ai dû racheter un programmateur. Bon, 50 euros de plus dans la facture, parce que forcément, ce n'est pas donné, ce genre de choses. Mais avec celui-là, ça allait beaucoup mieux en termes de débugge et de programmation. Donc, comme je disais, pour porter GRBL sur Piquit 32, c'est pas mal de challenges. La première, c'est la phase de communication. Pourquoi ? Parce que sur Arduino, la partie port série, elle passe par un adaptateur FTDI. C'est un adaptateur qui fait une conversion port série vers USB. Et donc, quand vous branchez votre port USB, enfin, votre câble USB dans un Arduino, il n'y a pas de souci, il apparaît comme un port série, vous communiquez avec la puce. Sur le Piquit 32, c'est une fonctionnalité USB qui est intégrée dans le Piquit 32. C'est-à-dire qu'il faut programmer le Piquit 32 pour qu'il expose une interface série via le port USB. Et les exemples qui sont fournis par microchips sont juste quasi inutilisables, si on ne les bidouille pas. Donc, il a fallu que je fasse quelques hacks sur l'interface série pour être capable en même temps d'envoyer et de recevoir des données. Sinon, je pouvais juste recevoir des données, ce qui n'avait aucun intérêt pour une découpeuse vinyle. Donc, j'ai dû faire ce genre de hack pour porter, pour que ça puisse fonctionner en bidirectionnel. Et il a fallu aussi adapter GRBL parce que lui, il s'attendait à avoir un port série d'Arduino. Ce n'était pas le cas. Au bout d'un moment, ça fonctionne quand même. J'ai réussi à obtenir une interface qui dialoguait, à qui je pouvais envoyer des données et ressortir des données. Donc, ça a facilité le débugage. Parce que le débugage du hardware, le gros souci, c'est que ce n'est pas comme du débugage dans du logiciel sur un OS où on va juste attacher un débuggeur à un process et suivre ce qui se passe. Là, le problème, c'est que dès qu'on freeze à un moment donné, on peut arrêter dans un process qui va être problématique. Par exemple, juste avant de mettre un point d'arrêt, j'ai allumé un moteur. J'ai mis le point d'arrêt, le moteur reste allumé. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ma tête de découpe, elle va aller se fracasser contre le bord de la machine. Ce n'est pas vraiment ce qu'on souhaite. Donc, il a fallu plutôt se fier à du débugge sur de port série plutôt que du débugge quitte à arrêter des actions un peu critiques à des moments non voulus, clairement. Le pilotage des moteurs. Je vous ai dit que c'était de la merde, les moteurs ? Bon, on va rentrer dans le détail. J'ai galéré avec ces moteurs pour différentes raisons. La première raison, c'est que c'est un moteur à courant continu. Même si vous ne connaissez pas forcément le fonctionnement de ces moteurs, c'est très simple. Un moteur stepper, on lui dit, fais un pas, fais un pas, fais un pas. Point barre. C'est deux entrées à gérer et il fait un pas à chaque fois. Un moteur à courant continu, pour faire un pas, il faut lui dire, tourne, on mesure la rotation qu'il fait et arrête-toi. Mais ce n'est pas fini parce que quand on lui dit arrête-toi, lui, il continue. Pour ceux qui ont déjà testé des moteurs à courant continu, vous mettez une pile, ça tourne, vous enlevez la pile, ça tombe toujours. Donc là, globalement, ce qu'on doit faire, c'est de lui dire arrête-toi, mais il faut physiquement le faire s'arrêter. Et c'est pour ça qu'on a différents modes de pilotage. Et le premier mode de pilotage que l'on utilise sur les moteurs à courant continu, c'est le mode PWM. C'est une modulation d'impulsion. C'est ce que vous voyez ici, les petits zigouis qui montent et qui descendent. Ça permet notamment de contrôler la vitesse et d'avoir suffisamment de couple. Et on a un mode qui est documenté, qui s'appelle le slow decay, qui permet quand on pilote le moteur de le faire tourner et quand on ne pilote pas de moteur, de le faire s'arrêter. Donc ça freine d'une certaine façon. Et c'est beaucoup plus fiable en termes de pilotage. L'inconvénient que j'ai eu au début, c'est la fréquence de cette pulsation. Au début, j'étais parti sur du 10 kHz ou du 15 kHz. Mais ça s'entend. En fait, quand j'alimentais la machine, j'avais un... Pas terrible. Il a fallu monter au-dessus de 20 kHz, jusqu'à 20 kHz pour que ça soit plus audible. Bref, ça, c'est des trucs auxquels je n'avais pas pensé de base. Mais le problème, c'est surtout que cette inertie a posé un souci, mais la précision n'était pas du tout correct. J'avais un moteur, je lui demandais de faire un certain nombre de tours qui correspondait à un mouvement d'une tête. Et ça ne marchait pas. Et il arrivait toujours un petit peu trop tard ou un petit peu trop tôt, dû à l'inertie. Et c'était compliqué. Donc il a fallu trouver une méthode, un genre de hack, pour arriver à faire du positionnement précis, comme un stepper classique, un moteur pas à pas classique. Le principe est le suivant. Vous avez ici une échelle de temps qui va du haut vers le bas. Donc le point rouge, ça représente la position de ma tête de découpe à un instant T. Et les points bleus, c'est les positions où je souhaite aller. De temps zéro, la première ligne, je lui dis OK, fais 8 pas pour atteindre le deuxième point. Et là, il va plus loin que le deuxième point. Donc c'est que j'ai dû lui faire aller un peu trop loin. Donc je lui dis, écoute, la prochaine fois, vu qu'il faut compenser l'erreur, vu qu'on cherche à atteindre le troisième point, tu ne fais que 5 pas. Ce qui fait que du coup, il va aller un peu moins loin. Bon là, il va être un peu avant la destination. Mais en faisant ce genre de bidouille, on arrive à le piloter de manière assez fiable, sans avoir une erreur cumulée. Ça permet d'avoir des tracés assez classiques. C'est ce qu'on appelle basiquement ici le PID du pauvre, qui permet de faire un truc qui marche oui. C'était suffisant pour les tests. Vous allez voir au final que c'est pas mauvais. Ça donne quand même pas mal. L'autre possibilité qui est offerte par ce moteur, vu qu'il a un capteur de rotation, c'est qu'on peut détecter quand il se bloque. Ce qui est très pratique d'un point de vue safety. Si vous mettez votre doigt là où ça coupe, que ça bloque le moteur, on peut le savoir. Alors après, entre le savoir et arrêter le moteur pour éviter de vous trancher le doigt, c'est autre chose. Mais en tout cas, on peut le savoir grâce aux encodeurs. Et donc ça, c'était plutôt pas mal. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'end-stop. Il n'y a pas de capteur de fin de course. On ne peut pas savoir quand le moteur se fracasse dans la machine. Sauf qu'on sait quand il s'arrête. Et donc, j'ai rapidement implémenté un mécanisme qui va automatiquement détecter ce comportement et stopper le moteur quand ça se produit. Ce qui, pour la sécurité de mes doigts, était bien. Et pour pouvoir détecter aussi la butée, était aussi très bien. Et après, pas mal d'heures passées, notamment en stream sur Twitch, à galérer, à pester, ceux qui ont suivi, qui sont peut-être dans la salle, peuvent témoigner de la galère que ça a été. J'ai réussi à implémenter GRBL, à le faire communiquer avec un logiciel qui s'appelle InCut et à faire une découpe avec ce système. Donc là, ce que vous voyez, c'est la machine qui est contrôlée en G-code et pas avec leur protocole tout moisi chiffré, qui est contrôlée donc avec du G-code et qui pilote la tête, qui la fait baisser, relever pour faire une découpe dans une feuille de papier qui est placée sur un tapis de découpe. Alors ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être très très long, mais en faisant ça, on peut voir notamment que la découpe ne se passe pas trop mal et vous allez voir au résultat qu'au final, la précision, même si là, ça sera assez loin, la précision, en tout cas, je peux vous le dire, elle est plutôt pas mal. Ce n'est pas parfait. On a encore des petits glitchs au niveau software qui reste à régler, mais on arrive à un truc qui est quand même pas trop trop mal. Je vais peut-être avancer un petit peu la vidéo pour vous montrer le résultat final parce que j'ai l'impression que j'avais prévu de parler un peu plus durant cette vidéo et que ça traîne. Voilà, la découpe est terminée et je vais retirer la feuille pour révéler les trucs qui ont été coupés. Enfin, si je ne suis pas trop maladroit. J'avais quelques petits points qui étaient mal coupés dû à des problèmes de tracé, probablement dû au logiciel de découpe, celui qui convertit le contour SVG en G-code. Et après avoir enlevé le petit bout qui restait en plein milieu du A, on arrive à faire découper un logo dans du papier avec ce système sur simplement du firmware open source et du logiciel compatible. Grosso modo, pour arriver à ça, c'est plus de 100 heures qui ont été passées juste sur l'implémentation du firmware. Ça a été streamé en live sur Twitch. Vous comprenez par là que si vous regardez la chaîne Twitch, vous allez avoir tous les replays qui montrent à quel point j'ai galéré et pesté devant la machine. Et il y a eu en fait beaucoup d'échecs. Là, je vous montre juste ce que j'ai enregistré il y a quelques jours. Mais avant d'arriver à ce point-là, il y a eu beaucoup de loupés. Retenez bien ça, dans ce genre de projet, c'est courant. Mais j'ai réussi à ne pas casser la machine, ce qui est quand même assez exceptionnel. Bon, tout ça pour dire quoi ? Ce que j'ai fait ici avec la Cricketmaker, c'est bien. Franchement, c'est beaucoup de travail au final. Et pourquoi ? Parce que les constructeurs, en fait, prennent des décisions qui sont un petit peu des fois discutables. Moi, quand j'achète une machine, notamment quand elle vaut 549 euros, par exemple, j'aimerais bien pouvoir en faire ce que je veux. Parce que j'estime qu'à 550 euros, je mets suffisamment d'argent dedans pour que ça puisse au moins fonctionner sans avoir à payer un abonnement en plus. Bref. Et à ce prix-là, on peut même avoir un truc qui serait compatible, pourquoi pas, avec d'autres choses. Le fait de verrouiller les utilisateurs comme le fait Cricket, comme par exemple le fait de pouvoir désactiver des machines à distance, ça ne me plaît pas des masses. Clairement pas. La machine coûte cher. Les utilisateurs utilisent un logiciel qui est tout buggé. Ils se plaignent d'ailleurs du logiciel de Cricket. Et bien sûr, c'est délibéré de la part de Cricket. Donc, les fabricants. Je ne sais pas s'il y en a ici. J'espère que non, parce que je ne vais pas forcément dire du bien. Mais bon. Lorsque vous faites du matériel qui vaut 600 balles, qui a destination des particuliers, vous savez que ça coûte une certaine somme. Je ne sais pas. Utilisez des protocoles connus. Vous vous facilitez la vie. Vous n'avez pas de crypto pourri à mettre en place qui va être pété en pas très longtemps par des mecs sur un Discord. Il n'y a pas de crypto. C'est du G-code. Ça fonctionne. Et puis en plus, OK, vous développez votre application. Elle peut être moisi ou pas. Le fait d'avoir du G-code, on sait qu'on peut s'en servir avec des trucs qui marchent mieux. Oui. Comme ceux qui utilisent Cura avec d'autres. Bref. Dans le monde de l'impression 3D, c'est courant. Et pourquoi dans le truc du crafting, ce n'est pas le cas ? Bref. Et du moment que vous vendez des accessoires et des produits, que ce soit du vinyle, etc., de qualité, il y a toujours un revenu. C'est comme les constructeurs qui font des imprimantes et qui vous vendent ces imprimantes. Ils vous vendent des cartouches qui vont avec. Vous prenez, si vous ne voulez pas vous embêter, les cartouches du fournisseur. Si vous êtes prêt à mettre le prix, en tout cas. Bon, après, il y a plein d'autres hacks, etc. Je ne vais pas faire le point sur les cartouches d'imprimantes parce que c'est tout un débat sur l'obsolescence programmée, etc. Mais bon, il y a des solutions. Et pour les hardware hackers qui seraient intéressés, quand vous tombez sur ce genre de choses, eh bien, pourquoi pas prendre un peu le temps de reverser les trucs qui sont verrouillés. On a vu ici qu'on est sur du PIC32. Ce n'est pas une architecture qui est super compliquée. Bon, c'est sûr, ça aurait été un diva chinois avec un truc d'oïe dans de l'époxy. Ça aurait été plus compliqué. Mais là, on est sur un équipement qui n'est quand même pas trop mal fichu. Bon, clairement, vendu super cher par rapport à hardware qui est dedans. On n'a pas de moteur pas à pas. Ça aurait pu être le cas. Mais si vous le faites, en tout cas, faites-le vraiment reverser. En particulier quand vous tombez sur ce genre de device, créez et publiez du logiciel open source et utilisez, voire améliorer les protocoles de communication connus. On a du G-code, on peut l'améliorer. Bref, il y a moyen, en tout cas, de la part des vendeurs de faire en sorte que le matériel puisse être compatible. Oui, parce que je ne vais pas préciser, mais ça ne marche pas sous Linux, bien sûr. C'est que Windows et Mac parce que leur logiciel Design Space ne fonctionne pas sous Linux. Bon, maintenant, ça marche sous Linux. Vous lâchez le firmware, c'est bon, ça passe. Mais ce n'était pas prévu de base. Bref, en conclusion, ici, la Maker, la Cricut Maker que je vous ai montré, elle est presque libérée. Elle peut être utilisée en offline, sans souscription, sans payer de trucs. Elle marche sous Linux, Mac, Windows. Et on va pouvoir implémenter des fonctionnalités qui sont pilotées par une communauté et des logiciels qui seront développés en open source et disponibles et développés par une communauté. La documentation et le logiciel, le firmware que vous avez vu ici qui tourne dans la Cricut Maker, je l'ai mis en ligne, en open source. Je rappelle, le plan numéro 2 n'applique pas de propriétés intellectuelles qui viennent m'embêter. Je ne vois pas vraiment sur quel point ils pourraient venir. Mais bon, bref, ça se trouve, ils viendront demain matin à 6h du mat', je les... Bref, je ne sais pas trop. En tout cas, pour la partie hardware, le reverse de PCB, tout ça, j'ai fait un logiciel from scratch. La première chose que j'ai fait de la machine, c'est que j'ai viré le firmware qui était dedans. Je n'ai pas jeté un oeil à ce firmware. Bon, donc c'est dispo. Si vous allez sur www.virtualas.github.io slash cutcutgo, parce que oui, c'est le petit nom qu'on a donné au firmware, cutcutgo, vous tombez sur la documentation et dans le repository cutcutgo, il y a le code source du firmware qui est open source. Attention, c'est toujours un firmware qui est expérimental, qui est en cours de développement. Donc si vous voulez flasher votre machine, je ne vous recommande pas pour l'instant de le faire. Gardez un oeil en tout cas sur le projet pour ceux qui sont intéressés. Et dans la documentation, il y a bien sûr toutes les instructions sur comment flasher votre machine, comment découper un accès au port de débug, etc. Donc c'est encore beaucoup, beaucoup de boulot à faire. J'ai une version en cours de modification de InCut, qui est le logiciel qui m'a servi à faire les découpes, parce que forcément InCut, le gars qui a développé ça n'a pas pris en compte certains trucs, mais on va l'améliorer. Il y a dans les tuyaux la possibilité de faire de l'update de firmware via l'USB. Pour l'instant, on est obligé de passer par port de proc, mais l'idée c'est qu'on fasse la proc qu'une seule fois et qu'ensuite on puisse déployer le firmware à nouveau par l'USB. Il y a un module Bluetooth Low Energy. Je n'ai pas trop regardé le BLE encore, parce que je n'avais pas envie de me faire peur, mais je pense qu'il y a clairement moyen de s'en servir pour faire une connectivité autre que le série. Et on a le support des boutons et des LED qui pour l'instant étaient un petit peu laissés de côté, qui devraient arriver incessamment sous peu. Donc s'il y en a dans la salle qui savent développer sur l'embarqué, notamment sur du Pic32, qui par hasard ont une Cricut Maker ou sous la main, ou un truc désactivé, ou qui ont des sous pour s'en acheter une sur leboncoin à à peu près entre 60 et 100€, ça dépend des arrivages, venez, on s'éclate pas mal avec le Cricket Maker, et surtout si vous faites du C. Donc rappelez-vous, on est à le hack, hackez tout, hackez tous les trucs que vous pouvez. Bien sûr, ne faites rien d'illégal, c'est un petit peu paradoxal, mais bon passons. Hackez en tout cas tous les objets connectés et essayez de les libérer, en tout cas comme je l'ai fait ici. Ah, et si vous avez 30€, ne le faites pas. Le hack en question, c'est juste une déconnexion du réseau internet à un moment bien précis. Oui, parce que j'ai payé pour avoir le hack. J'ai perdu 30€ pour cette présentation, c'est vous dire. Donc voilà. Et de toute manière, le hack en question, c'est juste un bug du soft qui peut être corrigé par Cricket, il va certainement à bout d'un moment être corrigé, et cette personne ne pourra plus vendre ses trucs. Voilà, j'en ai fini pour ce sujet sur le reverse de la Cricket Maker et le développement d'infirmes européennes sources. Et si vous avez des questions, je vous en prie. Si vous avez une question, s'il vous plaît, levez-vous pour que le speaker puisse vous voir. Lève-toi. Merci pour la présentation. J'ai une question, c'est par rapport à la précision des moteurs, quand ça dépend du matériau, après de coupe concernant la précision, et après, est-ce que vous avez utilisé ? Pensez à utiliser un genre d'algorithme prédictif ? Alors, pour l'instant, non, parce que clairement, mon objectif était d'arriver à, comment dire, à finaliser le firmware pour faire une démo lors du talk, parce que quand j'ai soumis le talk, le hack, j'en étais pas encore là, mais j'avais bon espoir d'arriver à finir à temps. Donc là, pour l'instant, j'ai privilégié un PID du pauvre, mais oui, à terme, on va pouvoir faire des mesures plus précises et faire un vrai PID. On rappelle, un PID, c'est un asservissement moteur avec notamment une composante proportionnelle intégrale et dérivée, qui est un peu plus complexe à mettre en œuvre que le simple ajustement sur la commande. Donc là, pour l'instant, on va dire que ça juste marche. C'est pas parfait, il y a des petits défauts lors de la découpe, mais je pense qu'avec un vrai PID derrière, effectivement, ça pourrait mieux se comporter. L'idée, pour l'instant, c'est d'arriver à sortir au moins une V1 du firmware qui permet de faire la mise à jour du firmware par le port USB. Comme ça, on va pouvoir ensuite fournir du logiciel plus performant au fur et à mesure. Pour les tests que j'ai faits en termes de découpe et de tracé, c'est tout à fait honorable. Pour ce firmware-là, on arrive à découper des choses qui sont assez précises, du moins. Mais c'est dans la to-do list, clairement. Oui. Bonjour. Bonjour. Je me demandais, pour l'aspect légal, on a le droit de faire du reverse engineering sur le hardware. Tant qu'on ne touche pas au firmware-là dans le sens où on ne le lit pas, mais on peut le réécrire par-dessus. C'est ça ? Alors, oui, c'est l'idée parce qu'en fait, le logiciel qui est dans le microcontrôleur est soumis à la propriété intellectuelle. C'est Cricut qui l'a développé, c'est eux qui l'ont mis dedans. Globalement, si je fais de la rétro-ingénierie et que je patch le logiciel ou que je fais quelque chose de malveillant, enfin de malveillant, de non prévu avec ce logiciel, et c'était notamment précisé dans leur season des listes. Ils considéraient en tout cas toute activité liée à leur propriété intellectuelle comme étant illégale. Et donc, en reprogrammant, en effaçant le microcontrôleur, j'enlève la propriété intellectuelle sans l'avoir regardée. Je suis tout à fait libre de le reprogrammer. C'est quelque chose que j'ai acheté, qui m'appartient. C'est comme si j'avais acheté une board de dev, grosso modo. Oui, il y a deux. Au fond. Oui, merci beaucoup. Merci d'abord pour le talk qui a été très détaillé et complet. Petite question côté reverse hardware. Comment vous faites si le PCB est multicouche pour comprendre comment passent les pistes et comment sont reliés les composants ? Là, en l'occurrence, c'est un PCB qui est double couche, juste recto verso. Ça n'a pas été très compliqué. On n'était pas sur un gros PCB. Pour du multicouche, il y a différentes méthodes. Soit on part sur des hypothèses de connexion. On sait qu'un composant communique avec un protocole en particulier et un microcontrôleur avec un même protocole. On sait que c'est sur telle ou telle broche. Donc avec un test de continuité, on peut arriver à faire des suppositions et valider. L'autre solution, c'est d'acheter une deuxième Cricketmaker, de défaire le PCB, de dessouder tous les composants et de poncer au fur et à mesure pour voir comment sont connectées l'ensemble des couches. C'est la meilleure méthode pour le faire. Ça suppose quand même de racheter une Cricketmaker juste pour détruire le PCB. Mais ça fait du super après pour le hardware. C'est possible aussi. En tout cas, c'est une des méthodes. Bonjour. Du coup, pour la précision, au final, sur le firmware, propriétaire, ils ont une solution plus ou moins connue pour augmenter la précision ou de base la machine ? De base, vu que je n'ai pas réversé le firmware, je ne peux pas vraiment répondre sur comment ils font. Même si on teste la machine, est-ce que de base la précision est bonne ou pas ? De base, la précision est plutôt bonne sur leur machine parce qu'ils ajustent des paramètres en fonction des matériaux et en fonction de la vitesse de découpe. Chose que je ne fais pas de mon côté. Ah, d'accord. Donc, c'est possible d'améliorer quand même ? Exactement. La stratégie dans le développement de ce logiciel open source, de fermer open source, c'était d'arriver à faire une première version qui donne un résultat correct, sans être parfait, mais pour que pas mal de personnes puissent s'en servir et l'utiliser et avoir un ensemble d'utilisateurs de tests. Parce que faire tous les découpes moi-même, découper tout seul dans mon coin, etc., c'est sympa, mais ça prend beaucoup de temps. Alors que si on a plein d'utilisateurs qui sont capables d'utiliser les logiciels et de mettre à jour après les firmware, c'est beaucoup plus pratique. Mais ça suppose bien sûr que la mise à jour du firmware passe par l'USB avec un mécanisme qui est connu pour faciliter la vie des gens qui s'en servent. Mais oui, l'idée c'est pour l'instant d'avoir un système qui a une résolution qui est la sienne à l'heure actuelle en fonction de l'implémentation et d'améliorer l'algorithme. Ce qu'on disait tout à l'heure avec le PID, d'arriver à prédire les erreurs ou les écarts en tout cas qui seront produits par le contrôle du moteur. D'accord, donc c'est juste plus qu'une phase de test parce que moi je me disais est-ce que ce n'est pas possible de faire du reverse hardware en mettant un stepper moteur dessus pour avoir... Alors on peut remplacer le moteur par un stepper moteur, on peut tout à fait changer l'intégralité mais dans ce cas-là il faut changer le PCB parce qu'il n'est pas fait pour piloter des moteurs pas à pas. D'accord, merci beaucoup. De rien. Bonjour, là-haut. Oui, tout au fond, ok. Merci pour la présentation. Je trouve ça assez paradoxal que tu sois capable de réécrire sur le microcontrôleur alors qu'on est sur un système qui est quand même extrêmement verrouillé. A quel moment ils ont pu ne pas activer le fuse qui te permet de verrouiller le microcontrôleur ? Je me pose encore la question. On est d'accord que c'est bizarre. En fait, la seule justification qui pourrait être valable pour laisser le port de debug ouvert, c'est de s'en servir pour faire de l'analyse post-incident en quelque sorte. Donc quelqu'un qui dit ma machine ne marche pas, je vous la renvoie, on débug, voir ce qui se passe. Mais ils n'ont pas des SAV en fait, ils blazardent directement les machines. Donc non, je ne vois pas. C'est peut-être un problème de leur part. Après, c'est tout à fait possible aussi que dans le futur, ils nous livrent des écrits code makers avec le port de debug totalement désactivé. Mais j'espère qu'ils ne le feront pas, on va dire. Je ne sais pas ce qu'il en est pour l'instant des autres machines. De ce que je sais, il y a d'autres personnes qui ont réussi à utiliser des CriconMaker 3 et à accéder au port de debug. Donc a priori, ce n'est pas dans leurs habitudes de le faire. Après ce talk qui va potentiellement être disponible sur YouTube dans un certain temps, ils vont peut-être changer d'avis. Mais dans le pire des cas, on peut faire un swap du microcontrôleur. C'est-à-dire qu'on peut enlever leur microcontrôleur, mettre un PIC32 qui est PIN compatible. Et dans ce cas-là, c'est plus compliqué. Là, ça demande beaucoup plus de manipulation. Ce n'est plus à la portée du premier venu. Contrairement à actuellement où il faut juste faire un trou dans la coque, connecter un port de prog et c'est gagné. Ok, merci.